Satisfaction des syndicats de cheminots après l'annonce par le ministre des transports, Jean-Claude Guesso, de 2000 embauches dès cette année et d'un nouveau désendettement de la SNCF. En revanche, la réforme de cette entreprise publique, consistant à la scinder en deux, continue de soulever la colère des syndicats. Pascal Golomère, Frédéric Basile. Jean-Claude Guesso l'avait dit dès son arrivée au ministère des transports, début juin. La dette de la SNCF est encore trop lourde. Une dette qui sera donc réduite de 68 à 48 milliards de francs. 20 milliards transférés dans les dettes de l'Etat. Une bonne nouvelle pour la SNCF qui va économiser plus d'un milliard de francs d'AGO chaque année. Quant aux 2000 emplois supplémentaires que le ministre lui demande de créer en contrepartie, il ne lui coûterait que 250 millions de francs par an. Jean-Claude Guesso ne remet plus en cause, en revanche, la réforme qui en février dernier a séparé la SNCF du réseau ferré de France, le RFF, propriétaire des rails. Une réforme toujours combattue par les syndicats majoritaires. La CFDT a toujours combattu cette réforme qui coupe aujourd'hui la SNCF en deux. Elle l'a combattue quand c'était du temps du gouvernement Juppé. Elle entend le combattre encore lorsque, même avec un ministre de gauche dans ce gouvernement. Nous sommes toujours pour l'abrogation du RFF, la remise à plat de la réforme de l'entreprise qui nous a été imposée. Et si, je dirais, les décisions appropriées ne sont pas prises, nous en appellerons à l'intervention des cheminots comme d'habitude. Le ministre promet qu'il se battra pour que la SNCF reste un service public unique, malgré la libéralisation du transport ferroviaire en Europe. Les syndicats attendent maintenant des preuves concrètes.